Salut les fines bouches ! Dans la vidéo du jour, on va faire un filet mignon de porc à la moutarde et au miel. Vous pouvez éventuellement remplacer le porc par du veau si vous n'êtes pas un adepte du porc. Mais dans tous les cas, vous rectifiez la durée de cuisson entre le veau et le porc. Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser le mignon de porc à la moutarde ancienne et miel ? D'abord, on a besoin d'un copain de Pharrell Williams, un joli petit mignon. Il est mignon de porc, seuls les musiciens comprendront. On a besoin d'huile d'olive, de vin blanc, donc de moutarde à l'ancienne, de la crème fraîche, 500 g de champignons, du miel, beurre et un peu de bouillon de légumes. Un demi-litre à peu près. Là, j'en ai fait un litre, c'est au cas où. Ensuite, comment on procède ? C'est très simple. On va commencer par faire revenir dans de l'huile et une noisette de beurre. On va faire revenir notre filet mignon sur toutes ses faces pour qu'il soit bien doré. Ça prend 4-5 minutes, donc on se revoit d'ici là. A tout de suite. Alors en fait, au moment où vous lancez le porc, vous prenez vos champignons, vous enlevez le pied et vous les coupez en 4. Une fois qu'ils sont coupés en 4 comme ça, vous les faites cuire à blanc. Le temps que ça revienne, vous faites cuire les champignons. Quand il est fini de revenir, vous mettez le porc. Vous voyez, il est bien à reposer. On se revoit dès que les champignons sont cuits, dans 3-4 minutes. Alors les fines bouches, les champignons cuits à blanc, vous vous souvenez de la vidéo ? Ils sont là. On l'a passé. On réserve. Ils sont très beaux. Et surtout, surtout, on garde le jus des champignons, puisque ça va être notre base de sauce. Ensuite, on prend, on fait chauffer la même poêle que là où on a fait frire le filet mignon. Il y a un petit peu de fond. On fait chauffer à bloc et on va déglacer au vin blanc. Vous entendez ? Ça, c'est déglacé. Ça veut dire que tous les sucs qui sont au fond vont venir se mélanger dans le vin blanc. On peut même gratter un petit peu avec une cuillère. Là, on va mettre notre demi-litre de bouillon de légumes. Et on va mettre à peu près l'équivalent en jus de champignons. Le tout va être porté à ébullition. Dès que ça commence à bouillir, on maintient en frissons et on dépose le filet dedans. Vous voyez, ça commence là. Alors, on le met. On assaisonne de sel de poivre. Et on part pour une cuisson de 25-30 minutes. On regarde 25-30, c'est selon la grosseur du filet. Celui-là n'était pas énorme, donc ça sera plutôt 25. Donc, on se revoit dans 24 minutes, 43 secondes. À tout de suite. Mes amis, lorsque le mignon est cuit. Le mignon est cuit. On dirait un code de OSS 117. Comment est votre blanquette aujourd'hui ? Le mignon est cuit. On le débarrasse. Là, on est en plein feu. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va rajouter les champignons dedans. On va mettre le miel. On va mettre la moutarde à l'ancienne. On va bien remuer tout ça. On va le porter à ébullition. Et on va laisser cuire, prendre à peu près 4-5 minutes. Le miel, on en met à désirer. À savoir, moi je vais finir le pot là. On évite de prendre du miel parfumé. Un parfum qui pourrait tuer les autres parfums qui sont déjà en place. On met du feu, on se retrouve dans 4-5 minutes. À tout de suite les amis. Un petit tour de moulin. On baisse le feu. Au minimum. On ajoute la crème. Là, on va remuer et laisser quelques instants pour que ça se mélange bien et que ça se marie bien. Pendant ce temps-là, je prends mon mignon que je vais découper. Vous avez vu ? Tu as vu Gilbert ? Rosé à souhait. À toi d'envie. Là, je prends mon assiette sur laquelle j'ai préalablement réchauffé des spaghettis. Je viens mettre mes 3 morceaux de mignon. Je dis 3, ça peut être 4, ça peut être 5, ça peut être ce que vous voulez. Là, je coupe la sauce. Et je viens napper mes morceaux de filet avec les champignons, la sauce. Un petit peu de persil finement haché. Et comme dirait un ami que je connais bien, qui a mis de Bussi le long, qui s'appelle David, ça c'est une tuerie. Voilà les amis, filet de porc, filet mignon de porc, mais qui peut être fait de veau, moutarde à l'ancienne et miel. Sucré, salé, une douceur pour le palais. Avec des pâtes, spaghettis ou autre. Éventuellement de la purée, mais je vous déconseille toute autre forme de pomme de terre. Ça tuerait le goût. Alors maintenant, essayez, dites-nous. À bientôt. À vos couteaux, à vos fourchettes. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada